... Comment le tunnel sous la Manche illustre-t-il les avancées et les remises en cause de la construction européenne ? L'idée de rattacher la Grande-Bretagne au continent est ancienne. Plus d'une centaine d'études projettent de relier l'île à la France. En 1802, un Français présente à Napoléon Bonaparte un plan avec deux galeries superposées pour la circulation des malpostes. Les Anglais envisagent de leur côté l'installation d'un tube d'acier fixé dans une tranchée au fond de la mer. D'autres ingénieurs envisagent la construction de ponts, de viaducs, de digues et d'îles artificielles. L'imagination des ingénieurs est sans limite. Avec le développement du chemin de fer, le projet est relancé en 1855 par la signature d'un accord entre Napoléon III et la Reine Victoria. Suspendu après la guerre de 1870, il reprend quelques années plus tard à l'initiative de deux sociétés franco-britanniques. Mais la dépression de 1873 et l'opposition des militaires britanniques qui craignent une invasion mettent fin aux travaux de forage. Un siècle plus tard, un nouveau chantier reprend avant d'être abandonné une fois de plus en raison de la crise économique. Après deux refus de la France, les Britanniques entrent finalement dans la communauté économique européenne. Cette adhésion relance le projet dans les années 1980. Il s'inscrit dans la volonté d'intégration économique du Royaume-Uni à l'Europe continentale et dans le développement du réseau de trains à grande vitesse français. Margaret Thatcher, Premier ministre britannique, et François Mitterrand, président de la République française, s'accordent pour construire un tunnel ferroviaire. En 1986, le traité franco-britannique de Canterbury prépare le chantier en concédant sa construction et son exploitation à des entreprises privées. Le projet est confié au consortium franco-britannique Eurotunnel. Il prévoit la construction de deux tunnels pour le transport de marchandises et de passagers et d'un tunnel de services. Les travaux durent 6 ans et mobilisent plus de 10 000 ouvriers, techniciens et ingénieurs. Le forage est réalisé simultanément en France et en Angleterre à une profondeur de 40 m sous la mer. Les tunneliers, des monstres technologiques de près de 1000 tonnes, sont guidés par satellite et équipés d'une tête d'abattage de 6 à 8 m. Ils creusent dans une couche rocheuse de craie bleue à une vitesse moyenne de 300 à 500 m par mois. Des anneaux en béton armés sont placés après leur passage pour soutenir les parois. La première jonction a lieu le 1er décembre 1990. Le tunnel, long de 50 km, s'étend sur 38 km sous la mer. Il est actuellement la plus longue section sous-marine du monde. Son inauguration a lieu en France en 1994 en présence de la reine Elisabeth II et du président de la République François Mitterrand qui déclare Cette réalisation est un atout majeur pour le renforcement de l'Union européenne. Un élément décisif dans l'élaboration de la mise en œuvre du marché unique. Un pas supplémentaire pour le rapprochement entre les peuples. Le tunnel est un grand succès technique et commercial. En 25 ans, il a transporté plus de 450 millions de voyageurs. Les navettes qui acheminent les voyageurs avec leurs véhicules et les camions de marchandises mettent 35 minutes pour traverser la Manche. L'Eurostar, un train à grande vitesse, relie Paris et Londres en deux heures. Néanmoins, il a fallu plusieurs années pour redresser la situation financière d'Eurotunnel, endettés en raison du doublement du coût du chantier initialement prévu. Le Brexit remet en question l'ancrage continental du Royaume-Uni. Le rétablissement des frontières nécessite un renforcement des contrôles douaniers alors même que la capacité du tunnel reste encore sous-exploitée. Construit dans une période marquée par l'ouverture des frontières en Europe et le rapprochement entre les nations, son exploitation est aujourd'hui soumise à de nombreuses incertitudes. et le rapprochement des sous-exploitées. Sous-titrage Société Radio-Canada et le rapprochement des sous-exploitées. Sous-titrage Société Radio-Canada